On a vu, ça veut aussi, ces yeux, ça peut se traduire par source de vie, donc les sources de vie sont des colombes, yona, mais yona c'est une racine, c'est la racine yayin, qui signifie vin, et qui signifie aussi cave en sous-sol où le vin est entreposé, où ce qui est délicieux est entreposé. Ça peut désigner des réserves alimentaires, c'est réservé pour la Torah, qui est mise en sous-sol pour être conservée, etc. C'est de Salomon, Salomon c'est celui qui a construit le temple, celui qui a fait tout. Il y a Salomon qui dit qu'ils sont dans les caves, parce que ce qui est le dé des colombes, ou des caves, ou de la cave, ça peut être dans, donc la source de vie, ils sont dans la cave, derrière le voile. Qu'est-ce qu'il y a derrière le voile ? Le lieu très saint. Or on vient de voir que, d'après le texte de la parole de Dieu, Salomon a creusé une dalle, une cave, de dix coudées sur dix coudées, c'est-à-dire l'équivalent du tabernacle, selon le plan, parce qu'il est bien dit, que dans l'Ancien Testament, il est bien dit par rapport à Moïse, que le temple, le lieu très saint du temple, sera construit exactement, conformément au tabernacle. On n'est pas exactement conforme au tabernacle. Par contre, dix coudées sur dix coudées, on est exactement... En fait, ce plan de sauvetage de l'arche, pour une réalisation à la fin des temps, quand Jésus reviendra, a déjà été révélé à Moïse, ça on le voit bien, quand Dieu parle sur le Mont Sinaï à Moïse, il y a toute une étude à faire, sur ce que Dieu a montré à Moïse, autant sur la prophétie, des 40 ans dans le désert, et du pays promis, que sur la venue de Jésus, que sur la venue d'un retour de Jésus. Donc tout ça, ça a été révélé à Moïse. Cette étude, alors j'ai mis un autre passage ici, de Cantique, de Cantique, chapitre 2, verset 4, il m'a fait entrer dans la maison du vin, ou dans la cave, il m'a fait, en fait, moi, c'est-à-dire que c'est Dieu, c'est Salomon qui fait parler Dieu, or, on a vu, à maintes reprises, que l'arche de l'Alliance et Dieu, c'est Dieu, c'est une femme qu'un. Voilà. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour, ça peut se traduire aussi par ce qui me cache. Cette étude, elle est, je la trouve, parce qu'on a pu le voir, ce que Dieu nous demande est léger, puisque c'est lui qui porte, c'est lui qui porte. Pas à forcer Dieu dans sa marche. Et deuxièmement, quand on voit toute cette mécanique, alors, c'est un peu, c'est un peu, tout prévu. Dieu a tout, tout, tout prévu. Alors, c'est curieux, ce serait-ce ce mystère qui expliquerait que Salomon et Hiram soient pris par les compagnons et les francs-maçons comme initiateurs ? Exactement, Claude. Exactement, parce que si on prend les textes francs-maçons, je ne vais pas prévenir en parler, mais allons-y. Si on prend les textes francs-maçons, en fait, ils ont dans leurs emblèmes les deux colonnes de Yakin et Boaz, ainsi que Hiram, qui est le fondateur, soi-disant, parce qu'on avait déjà étudié que c'était faux, mais en fait, philosophiquement, ils ont pris cet Hiram comme étant leur père fondateur. Sur ce mystère, non révélé, parce que, tout ce qu'on a vu ce soir, je ne l'ai pas lu dans un bouquin. C'est que dans la parole de Dieu. Alors, est-ce que d'autres l'ont vu sûrement ? La parole ? Est-ce qu'on sait que les Templiers ont cherché à retrouver l'Arche de l'Alliance ? On sait que tout le monde a cherché à retrouver l'Arche de l'Alliance, parce qu'en fait, sur le film de Diana Jones, en fait, tout le monde recherche l'Arche, parce que tout le monde, par superstition, un peu comme Ouzah, a, si on a l'Arche de l'Alliance, on a le pouvoir. Dans le sens où, ce n'est pas un pouvoir physique, politique ou militaire, mais celui qui trouve l'Arche, s'il est avec Dieu, le pouvoir a Dieu. Et toute la gloire a Dieu. objectif, bien sûr, de l'Arche de l'Alliance. Il m'ouvre. Pourquoi est-ce qu'il m'ouvre ? Parenthèse encore. À la partie génétique des Lévites. Ça n'a pas de rapport à la partie génétique des Lévites. C'est un rapport que quand on regarde d'un point de vue électricité, électricité statique, charge et champs magnétiques, le coffre de l'Arche de l'Alliance est un condensateur. En fait, c'est un condensateur. C'est un condensateur. Et quand on se rend compte de la description de la tenue des Lévites et des sacrificateurs qui devaient s'approcher de l'Arche, on se rend compte qu'ils ont une tenue sur laquelle il y avait des fils d'or qui couraient sur leur tenue et qui touchaient par terre. des tzitzitz et des clochettes. Ça touchait par terre, ça veut dire que, et c'est pour ça qu'il est tout à fait mentionné, qu'il devait avoir un caleçon, parce qu'il devait faire en fait, tout devait être à la terre au champ de l'Arche. Ça, c'est moi. Bibliquement, c'est une étude personnelle parce que là, bibliquement, je n'ai jamais vu le mot condensateur. Mais en tout cas, je dirais physiquement, parce qu'on a, regardez, en plus dans le temple, en particulier, on avait 12 ménoras à 7 branches qui étaient alignées l'une à côté de l'autre. En fait, si on regarde bien, ça fait comme une antenne, la diesthésie. Et au bout, il y avait l'Arche. Au niveau des champs magnétiques, l'Arche se charge. C'est obligatoire. Donc celui qui n'est pas mis à la terre et qui touche l'Arche, il décharge le condensateur et un condensateur de cette taille-là, je ne vous raconte pas la puissance instantanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance de quoi allumer une centrale nucléaire ou maintenir une centrale nucléaire, mais il y a une puissance instantanée d'un condensateur qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers de volts. C'est foudroyé sur place. D'où OUSA qui s'est retrouvé non pas comment... étudier, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Il a été foudroyé. Il a foudroyé. C'est que l'Arche telle qu'il est conçue, c'est une sorte d'autoprotection quelque part. Ouais, mais... Paf, terminé. Alors pourquoi ? Est-ce que parce que... Et c'est là l'intérêt du mot nacon et qui donne, c'est que cet endroit est très particulier. Est-ce qu'il était un endroit humide ? Est-ce que... Voilà. On n'en sait rien. Ne commençons pas à faire... On va s'arrêter là. Mais en tout cas, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est dans toute la description des tenues du sacrificateur et du lévite, il y a un intérêt en tout cas qui est bien sûr prophétique puisque tout ce qu'il porte sur lui, tout est prophétique, les couches, etc. Tout ça, c'est très précis. Mais en plus, physiquement, on y voit une mise à la terre. Une mise à la terre. La particularité génétique des lévites, en fait, c'est tout simplement qu'il y a une particularité génétique que, bibliquement, qui a été prévue par Dieu dès le départ pour qu'à la fin des temps, on puisse retrouver les lévites pour qu'ils puissent servir dans le temple Jésus-Christ pendant le millénium. Ah, mais quasiment tous vont accepter Jésus quand Jésus se révélera. Il l'a chargé et s'est pris une décharge. On peut le voir comme ça, on peut le voir comme ça, Claude. Maintenant, après, on peut épiloguer. J'avoue que je ne sais pas, bibliquement, j'essaie de ne jamais aller au-delà du texte. Et là, ce que je vous ai bien dit, c'est qu'il y a des choses, c'est personnel. C'est personnel. Frédéric dit, est-ce que par rapport à l'Égypte ou quand les architectes égyptiens construisaient une pyramide ou quoi, en fait, ils étaient enfermés dans le caveau où ils étaient tués, voilà. En fait, là, il n'y a pas eu besoin puisque la nuée a fait partir tout le monde avant que tout ça se soit fait. Le texte biblique nous dit bien, alors, c'est intéressant Frédéric, le texte biblique nous dit que le temple a été terminé le huitième mois, je ne me souviens plus, le temple a été terminé le huitième mois et ce n'est que le septième mois de l'année suivante que l'on a fait la dédicace et qu'entre-temps, avec une toute petite équipe qui ne travaillait que de nuit, parachevait les installations du temple. Donc, c'est à cette période-là et c'est Iram et une équipe de lévite qui a fait la construction du temple, donc qui, à mon avis, ont finalisé tout ça. Voilà. Et tout était prévu puisque l'Arche de l'Alliance, elle est toujours à Jérusalem, pour l'instant, mais de toute façon, le texte biblique est clair, c'est Dieu qui relèvera, qui lèvera. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller la chercher. Alors, quelle sera la fonction de l'Arche lors de sa réapparition ? Ça sera une... La question, Claude ? Ça sera une mise à plat de toutes les prophéties puisque l'Arche n'aura plus... Il n'aura plus... En fait, ça sera une dernière action du peuple juif qui viendra devant l'Arche accomplir l'Arche de l'Alliance, mais c'est aussi la proposition, qui viendra demander pardon et qui reconnaîtra Yeshua HaMashiach, donc Jésus comme Messie. Et à ce moment-là, l'Arche n'aura plus lieu d'être. Et là, le coffre sera ouvert et on retrouvera le bâton d'Aaron, on retrouvera la manne et on retrouvera l'état de la loi. De toute façon, une fois que Jésus sera sur terre, il n'y aura pas besoin de balayer les autres régions parce qu'elles vont fondre sur place, mais ce sera juste un point final à la parenthèse qui a été ouverte à la création d'Israël, à l'instauration, à la promesse d'Abraham avant l'entrée du peuple en terre d'Égypte, donc la promesse d'Abraham, jusqu'à l'accomplissement de toute époque ici. Ce sera une sorte de point final. Sous-titrage ST' 501